Statue de Jenny Kobina située au carrefour Williamsville dans la commune d'Ajamé est désormais bien visible. Elle a été libérée des installations anarchiques environnantes. L'opération de déguerpissement au carrefour Williamsville à Ajamé a transformé significativement le paysage de celui-ci. Cette opération vise à libérer les espaces publics occupés illégalement par des commerces et habitations non conformes aux normes urbaines. Les travaux d'aménagement en cours visent à réhabiliter cet espace et à restaurer la statue, rendant hommage à cet homme politique ivoirien. Je vois que non, il y a eu un changement jusque de là-haut vers la mosquée, la grande mosquée de Williamsville. Quand tu t'arrêtes là-bas, tu peux voir même jusqu'à Abouin. Donc je vois que non, il y a eu une petite évolution. Jusqu'à avant, tout était bourré, de là-bas, tu ne peux pas voir de loin. C'est joli, ça fait dégager vraiment la voie. On a eu une belle vue, mais de grâce, je préfère que ceux qui ont leur timon ou leur maison, leur domicile, il faut qu'on arrive normalement à leur caser. C'est ça le plus important, parce que ce n'est pas normal que des citoyens tombent dans la rue. Donc il est très important que ces gens-là, qu'on leur recense et qu'on leur case, en tout cas, on les loge normalement pour qu'ils aient au moins la paix du cœur. Moi, c'est mon avis. Si nous casser, c'est vrai, la propriété, c'est vrai, mais ils ont déjà construit, il faut les recaser et maintenant rendre vraiment la ville propre. L'opération de déguerpissement au carrefour Williamsville est partie d'une vaste initiative lancée par le district autonome d'Abidjan. Elle vise à réorganiser et embellir la zone.